Vous découvrirez la composition de l'équipe du Paris Saint-Germain. Pour l'instant, Georges Péroche, l'entraîneur de dos, le président Francis Borrelli. Là, il y a un petit problème. Il y a un supporter qui a rempli les grilles et qui voulait serrer la main. Je ne sais pas, c'est du président de la République. Écoute Dominique Patmet et Georges Dominique a mis son micro. Je vous écoute pour les présentations. Voilà pour la présentation de l'équipe de Paris Saint-Germain. Maintenant, l'arbitre, M. Michel Vaudreau, c'est un excellent arbitre. Et c'est Euphora au long voyage et il a 37 ans. A ses côtés, M. Blondeau, exprès. M. Michel Vaudreau, c'est le président de la République. M. Michel Lopez, capitaine. M. Michel Vaudreau, c'est le président de la République. M. Michel Vaudreau, c'est le président de la République. M. Michel Vaudreau, c'est le président de la République. M. Michel Vaudreau, c'est le président de la République. M. Michel Vaudreau, c'est le président de la République. M. Michel Vaudreau, c'est le président de la République. M. Michel Vaudreau, c'est le président de la République. M. Michel Vaudreau, c'est le président de la République. M. Michel Vaudreau, c'est le président de la République. M. Michel Vaudreau, c'est le président de la République. M. Michel Vaudreau, c'est le président de la République. M. Michel Vaudreau, c'est le président de la République. Tire de Christian Lopez, joli rep. Rep pour Janvion, qui joue maintenant au milieu de terrain, un tir de Janvion raté. La même façon qu'on trouve Bastia, et cela leur avait finalement réussi, vous savez. Là aussi, ils avaient débuté plutôt timidement. Attention sur Yac pour la tête de Daleb, qui aurait peut-être pu dans des agences directeurs. C'est très bien, je vais projeter au Casvalina qui sort. In extremis, remarquable action. Une petite pause d'image. Johnny Rep. Marqué par Tocco, puis par Pilorget. Il passe, centre du pied gauche de Johnny Rep. Michel Platini contrôle, talonne. Superbe talonnade pour Jean-François Lario. Tire de Lario, ça se l'a montré de Baratini. Eh bien c'est sûr, Yac ça aurait pu être au jeton aussi. Oui mais ils vont le faire à deux donc, puisque c'est un direct. Combinaison avec Boubacar. Oh oui, bon tir ! Et... Casvalina a bien fait de détourner ce ballon. Je crois qu'il prenait le... Alors que Lario, c'était peut-être mieux placé sur la droite. Lopez, Paganelli, que l'on a guère vu pour l'instant. Larios. Ils sont deux au centre, deux blancs pour deux verts. Alors il faut centrer ce que fait Lario. Ce premier pote au tête de Rep. Puisque Platini est maintenant revenu vers ses bases. Lopez qui lance Baptiston. Centre de Baptiston, super pour Paganelli. Qui raspe son tir. Encore une belle... Daleb est à 20 mètres. Surjac, sur son bon pied. Tire de Surjac. Superbe tir ! Disco Surjac. Et Surjac qui revient toujours vers le centre. Donc il n'y a pas beaucoup d'ailier. Encore que Cole est monté. Ah, il retourne vers son âge. Je préfère ça. Cole est monté. Oui, Cole est monté. On fait ce qu'on veut. Centre de Surjac, c'est dangereux ! Roche tourne derrière ! Attention à Toko ! Il y est ! But de la bataille Toko ! On vous le répétez, Surjac est bien plus dangereux. Baptiston, Larios. Bernard Gardon. Le stage, Rep. Rep pour la tête de Platini. Je crois qu'il va la prendre. Oui, il la prend bien. Il remet en 1-2 pour Laurent Paganelli. Allons, contrôle de la poitrine. Pour Larios. Larios, Baptiston. Il y a beaucoup plus de verre à l'attaque d'un seul coup. Baptiston pour une tête de Noguette. Pour Zanon. Lopez. Et alors là, il y a le public Stéphanois qui se réveille. Attention à cette mésentente dans la défense parisienne. Daleb. C'est combiné avec Rocheteau qui a bien amené les défenseurs. Oui, bon tir de Daleb. Alors que Rocheteau... Extrêmement concentré. Corner tiré rapidement par Surjac. Et mauvais contrôle de Luis Fernandez. Dont bénéficie Jean-François Larios qui part à 100 à l'heure. Plein champ. Sur la gauche pour Johnny Rep. Remise pour Larios qui passe. Qui va centrer pour Platini. Et non. Super barré de Baratini qui est veillé que tu parles mou. Testage. On ne perd pas de temps côté Stéphanois. Vous vous en doutez. Zanon. Beaucoup de vert, beaucoup de blanc. Finalement Noguette. Et Platini. Oui. But de Michel Platini. But de Michel Platini. Égalisation pour Saint-Etienne. Nous allons revoir tout cela au ralenti. Alors que Dominique Baratini avait réussi à déguer le ballon tout de même. Mais cela n'était pas suffisant. Oui, nous revoyons cette action. Avec la tête de Noguette et cette reprise de mi-volley. C'est comme contre Basquiat de Michel Platini. Et c'est quoi Baratini la touche, elle va au fond. Et belle image du Stéphanois qui joue son dernier match. Oui, son entrée a été déterminante. On l'a vu immédiatement dans les premières secondes. Puisque deux fois il s'est trouvé face à Baratelli. Et que depuis qu'il est là, les verres ont égalisé. Même si ce n'est pas lui qui a marqué. Ici c'est Michel Platini. Laurent Rousset avec Platini qui passe. Une fois, deux fois. Oh là là. Contre choc assez sérieux. Ça va être très très dur je crois pour les Parisiens. Zanon et Stéphanois a priori. Il semble plus en jambes. Et plus décidé à jouer l'attaque. Alors ça tombe bien comme les Parisiens veulent jouer la défense. C'est pratique. Alors là, ce n'est sans doute pas une contracture dont souffre Laurent Rousset. C'est la suite et un bon tir là. Bien arrêté par Baratelli. Jean-François Larios. Larios toujours. Qui navigue. Laurent Rousset. Pour la tête de Platini. Mais Lemieux était bien placé. Platisson. Larios. Danon. Cherche la faille. Et là, c'est la voici la faille pour Platini et but. Michel Platini qui marque son deuxième but de la soirée. Adieu fantastique de Michel Platini à Saint-Etienne et au public du Parc des Princes. Quel que soit l'issue du match qui n'est pas terminée, ne l'oublions pas. Et les Verts même ne partent 2 buts à 1. De but de Platini. Oui, je peux vous dire ce que vient de faire Platini là. C'est grand. C'est très très grand. C'est très fort. Regardez. Le contrôle est parfait de l'extérieur, du pied droit. Trop tard pour les Parisiens. Il y avait juste un petit coup. Il fallait contrôler ce ballon très rapidement. Enfin, il a réussi encore le geste parfait. Salut l'artiste. On pourra lui dire après ce match. Deux buts donc de Michel Platini. Adieu grandiose de Michel Platini sous le maillot vert. On le reverra souvent ce but qui sera peut-être déterminant. Mais ne vendons pas la peau de l'ours. On a appris à être prudents dans ce match. Vraiment action technique. A qui lui à la santé. Vraiment. Patrick Battiston est partout dans cette rencontre. On défense comme on attaque. Ici on attaque c'est Larios. Platini. Oui pour Ousset du gauche. Nous sommes pas loin du troisième but. Le mou pour Tocco. Tocco qui n'échappe pas à Lopez. Il y parvient pour lancer. Yvesco sur Jacques qui se lance dans les 16 mètres. Et qui parvient du bout du pied. Il n'y a qu'un vert et c'est Platini. Il n'y a qu'un vert et c'est Platini. Alors il y a tout même trois blancs en défense. Et un seul vert en attaque. Vatnet. Il a un contre favorable, défavorable. Tout cela est un peu confus. Oui Rojko. Oui Rojko. Prolongation. Je vous rappelle que nous sommes au cours de la première prolongation et qu'il y en aura une autre. Quel que soit le score à la fin du temps de la première prolongation qui ne saurait tarder de toucher à sa fin. Et qu'il y a 2-1 actuellement pour PSG. Et que c'est Boubacar qui tire ici au ras du poteau. Oh la 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 la. Pas de match. Nous garderons un souvenir excellent de cette soirée. Luis Fernandez est à l'attaque pour le Paris Saint-Germain. Aux prises avec Larios Fernandez pour Engom. Engom va tenter de dribbler le stage. Il y parvient. Il replique vers le centre pour le pied gauche de Surjac. Reprise d'un instantané de Surjac. Et encore un bel arrêt. Cette fois-ci de Jean Castaneda. Grâce à les supporters de Paris peut-être. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Nogues. Le ballon n'est pas sorti. C'est très dangereux. Nogues est passé. Et Baratelli du goût des doigts qui se reprend fort bien devant... ... les deux joueurs. Vraiment deux équipes qui donnent une belle leçon de fair play. Parce que l'enjeu est quand même très important pour les deux. Peut-être même encore plus pour Paris Saint-Germain. Qui a misé toute sa saison là-dessus. Pour jouer une coupe d'Europe. Mais c'est pas fini. Tocco. 3 minutes 50. Tocco s'infiltre. Et Tocco ! Intervention de Jean Castaneda. Et voilà. Dans les pieds de Tocco. Et le gardien Stéphanois reste au sol. Le service d'ordre est complètement débordé pendant ce temps-là. Pour la tête de Platini. Oui voilà. Pour la tête de Rapp. Bousculer dans le dos. Reprise en signeau de Platini. Oh c'est superbe ! Il en reste 45 justement. Il en reste 45. Alors vous comprenez. Il y a tout de même des arrêts de jeu. Donc Corner a tiré par Suriac. Beaucoup de blancs. Beaucoup de verts. Tête depuis l'Orger. Ça passe encore à côté. Les verts ont maintenant l'affaire en main. 30 secondes. Le gardon. La troisième pour Platini. Ça sera un peu plus tard. Et la deuxième de Nogues. Qu'il avait remporté avec Marseille en 76. Tête de Batenet. Larios. Non. Tocco. Toujours Tocco. Michel N'Gomme. Il a trois Stéphanois devant lui. S'il en passe un. Il y en aura encore deux ensuite. Alors ça va être très difficile. Et voilà. C'est préférable de jouer. avec Suriac en soutien. Kirova s'enfermer là-bas. Suriac. A Rocheteau. Et but de Dominique Rocheteau. Égalisation de Dominique Rocheteau. Oh là là. Extraordinaire. Alors que. Le temps réglementaire était terminé. C'est important. Depuis 15 secondes. Et le président Borrelli. Et le président Borrelli enjambe les grilles. Il court sur le terrain. Il va se mettre à genoux. Il embrasse la pelouse. Il embrasse la pelouse. C'est grandiose. Bon si. C'est déchaîné. Ce sont maintenant les pénaltys. C'est fabuleux. Et il n'y a pas que lui qui a envahi la pelouse. Je vous ai ravi. Ouais. Quand on vous a dit que c'était mieux que Dallas. Je crois qu'on vous a pas menti. Chapeau aux 22 joueurs qui nous ont vraiment permis de passer une soirée exceptionnelle. et que nous allons voir maintenant bien sur l'écran. Voilà. Tout va très bien. Le pénalty du PSG. Donc Batnay. On va le voir. S'il continue à les tirer en force. Il avait tiré sur la gauche du gardien de but. Mardi dernier à Tours. Dominique Batnay. Et. Oh. Oh là là. En force. Mais quelle force. Mais j'ai l'impression que Monsieur Vautreau veut refaire tirer ce pénalty. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe. Il fait un petit signe là. Ah oui. Et oui. On remet ça. Jean Castaneda aurait bougé. Avant. Avant que Batnay. On va voir. Donc Batnay n'a toujours pas touché le ballon. Toujours pas. Toujours pas. Ah oui. Oui. Mais enfin alors là c'est très pointilleux. Parce que ça ils le font toujours. Et c'était pas flagrant. Effectivement on peut les faire tous retirer. Mais là bon bah le ralenti. Oui. Monsieur Vautreau ne l'a pas. Et il a jugé au premier coup d'oeil. Que Castaneda avait bougé. Il en donne un retirer. Je vous dis hein. Ils le font tous. Ils anticipent tous. Avant le tir du joueur. Ce qui effectivement n'est pas réglementaire. Mais là dans cette condition j'ai mes impressions. Enfin s'il est pointilleux à ce point. Il peut en faire retirer très souvent. Enfin on va voir. Deuxième chance pour Dominique Batnay. Cette fois il y est. Ben oui. Donc un partout. Reviennent de loin là les parisiens encore. Décidément. Un but. Quelques secondes de la fin. Et un pénalty retiré. Rien n'est donc joué. Un partout. Et c'est Jean-Louis Zanon qui va tirer maintenant pour Saint-Etienne. Encore un gaucher. Abatnet a bien cru qu'il avait mangé la coupe quand son premier tir est passé au-dessus. Zanon. Silence. Oh ! Au-dessus. Non ! Retiré. Ah ! Retiré. Voilà. Ah ben comme ça ça... Le ralenti. Le ralenti. Égalité. Ralenti. Oui je crois. Alors. Ah si il est bougé. Là il a bougé. Ça y est. Il a bougé un peu. Ah oui mais alors là... Je crois que... En tout cas deux tirs au-dessus et deux pénalty à retirer. Ce n'était pas flagrant. Il avait deux pieds au sol encore. Je crois. Bon on remet ça avec Zanon. Voilà. Alors. Baptiste en marqué. Batnet a marqué. Voici Zanon. Et cette fois comme Batnet. C'est la même musique. Un coup au-dessus. Un coup sur le côté droit du gardien. Alors. 2-1 pour Saint-Etienne. Nous revoyons à nouveau ce tir de Jean-Louis Zanon. Avec seulement deux pas et demi d'élan. Ah oui il n'ose plus Dominique Luratelli. C'est Eric Renault maintenant. Il a donc fait son entrée. En cours de prolongation. Et Jean Castaneda évidemment qui va faire bien attention. Et là peut-être avec Monsieur Vautroux on en arrêtera... On n'en arrêtera peut-être pas souvent côté gardien de but. On va partir vraiment au tout tout dernier moment. Oui là il regarde Jean Castaneda, Eric Renault. Et il l'accorde. Alors que je peux vous dire que Castaneda avait bougé avant. Enfin le ballon est rentré donc. Oui nous revoyons. Oui il a déjà bougé là comme tout à l'heure. Oui mais quand il est dedans... Il est dedans il est dedans. Bon d'accord. Égalité 2 par 2. Et qui va tirer maintenant c'est Johnny Repp. Pour Saint-Etienne. Johnny Repp pour Saint-Etienne. Oh là 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 là. C'est dur pour les nerfs. Et Johnny Repp très vite. Et au fond. Ah il n'a pas de planète Johnny. Il n'a pas... Il n'a pas aménagé le suspense de son côté. Johnny Repp marque. Donc nous revoyons ce tir de Repp. Et regardez bien si le gardien a bougé. Pratiquement pas là. Il n'a pas bougé. Mais effectivement il a été photographié par Repp. Alors Baptiston Zanon Repp pour Saint-Etienne. Battenay Renault pour PSG. La suite. 3-2 pour les Verts. Aux parisiens avec Rocheteau. Qui a marqué le but. Que l'on n'attendait plus. Pas d'intérieur du pied. Les pénaltys je ne sais pas. Je crois que c'est la première fois que je vois Rocheteau tirer un pénalty. Oui mais Jean Castaneta était parti du bon côté. C'était juste juste. Trois partout. Ca continue pour Dallas. C'est mal parti. Et oui. Et nous voyons ce tir de Rocheteau. Juste hein. Oui oui. Mais c'est dedans. Et maintenant c'est Jean-François Lario qui va tirer pour l'AS Saint-Etienne. Alors plus on approche de la fin de la série. Plus le poids qui pèse sur vos épaules est énorme. A mon avis il vaut mieux passer à autre chose. Là on ne peut plus mettre un pied devant l'autre. Lario. Dedans. Et Baratelli. Et Baratelli. Baratelli était parti du bon côté. Pour l'instant les gardiens ne flambent pas. Si vous nous permettez cette expression. Autant. A Rennes. Entre Tours et Blois. Des Rousseaux et Baratelli avaient fait des miracles. Là ce soir. C'est peut-être le coup d'œil de Monsieur Votreau qui leur demande de rester les deux pieds sur la ligne. Ah oui ça a dû les paralyser ça. Lourde 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 responsabilité aussi pour Souriac comme vous l'avez dit Michel. C'est le quatrième pour Paris. Et c'est à dire que s'il rate son pénalty et que le Stéfano a réussi le suivant c'est terminé. Et bien oui. Platini. En force. Platini. Qui aurait pu être le héros de la soirée. Il l'a été. Mais s'il rate le pénalty c'est vraiment... Et il est chiflé. Là c'est regrettable. C'est vraiment dommage. C'est grotesque. Le public est grotesque. Oh ils ne sont pas tous. Il y en a quelques-uns. Non ils ne sont pas tous. Les quelques-uns. Alors Platini ensuite ce sera le prochain mandel. Beaucoup d'élan Platini. Oh oh. Justesse et claquage à l'arrivée. Il a vraiment joué le jeu jusqu'au bout. Ce dernier match avec Saint-Etienne il ne s'est pas dérobé. Je crois qu'avec la blessure qu'il a à la cuisse il aurait pu demander à Herbin de ne pas tirer les pénalty. Et il y aurait eu évidemment des interprétations. Et il est allé au bout et il l'a mis au gras du poteau et des doigts de Baratelli. Chapeau. Et Luis Fernandez c'est à vous. Luis Fernandez. Bon ben c'est simple on en est à 5-4. Oui. 5-4 si Fernandez rate le pénalty. C'est Saint-Etienne qui remporte la coupe de France. Luis Fernandez. C'est dur. A quoi peut-il penser pour se décontacter, pour être lui-même ? Il y a 22 ans. Oh oui ! Oh la 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 ! Oh oui ! Oh la 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 ! Sacré Luis ! Plus ça va plus on est près du poteau. 5-5. Il fait ouf et on le comprend bien d'ailleurs. Le ralenti le prouve. Alors maintenant on continue mais avec d'autres joueurs normalement. Et le tout est de savoir si... Je ne pense pas qu'on recommence une série complète de pénalty. Je crois que dès qu'on en rate un maintenant c'est terminé. Enfin en admettant que celui qui suit est réussi par l'adversaire. Voilà c'est au finish maintenant. On n'a pas raté un jusqu'à présent. Enfin deux mais on les a fait tirer. Alors qui va tirer ? On va discuter là pour dire à Jean Castaneda. Tu sais si c'est lui, il est fier à gauche et bon. Et c'est Christian Lopez. Lourde responsabilité pour Christian Lopez. Et c'est une nouvelle série qui commence. Et là à la première faute et bien on tombe. Capitaine des Verts. Et arrêt de Baratelli. Voilà l'arrêt de Baratelli. C'est à dire que si Jean-Marc Villorgé qui s'avance maintenant. Réussit le pénalty. C'est gagné pour le PSG. Je vois Francis Borrelli qui fait une prière là. Il tourne sur lui-même. Il y a Jean-Dominique à ses côtés. Nous revoyons le tir. Non. Nous allons maintenant enchaîner normalement d'ailleurs avec... Oui, il revoit là. Donc... Du bout du pied, Dominique Baratelli a dégagé ce pénalty de Lopez. Alors qu'on voit Francis Borrelli les mains jointes. Il est en pèlerinage. Il doit promettre des tas de choses. Des tas de choses à Jean-Marc Villorgé. Un contrat en or. Attention. Villorgé où on continue. Villorgé ! Ça y est ! Le Paris Saint-Germain remporte la Coupe de France. C'est terminé. Victoire du PSG. Francis Borrelli qui est à ses côtés. Ça y est ! Ça y est ! Le Paris Saint-Germain disputera une Coupe d'Europe. C'est quand même dur pour... Monsieur Jacques Chirac de Madame Edwin Javis. Et qui va vraisemblablement brandir la Coupe de France. Réalisé par la Coupe d'Europe. – Sous-titrage FR 2021